Yo tout le monde, on se retrouve pour faire le point sur le nouveau mode de jeu Court of Oryx qui sortira prochainement avec la sortie du DLC Tekken King. Donc ce mode de jeu qui est plutôt en l'occurrence un événement public se trouve uniquement sur le mode patrouille à l'intérieur du cuirassé d'Oryx dans une zone bien spécifique qui se nomme Court of Oryx, du moins c'est son nom en anglais et donc vous pouvez voir l'emplacement actuel sur cette map. Alors pour activer cet événement vous devrez vous rendre à l'entrée de cette immense voûte et actionner un mécanisme tout simplement en insérant une rune au pied d'une sorte de statue. Alors la difficulté à suivre dépendra du type de rune que vous sacrifierez certaines étant plus rares ou de meilleure qualité que d'autres. Alors comment obtenir ces runes ? C'est la question que tout le monde se pose. Il vous faudra tout simplement patrouiller dans le cuirassé mais apparemment il serait possible de pouvoir en acheter auprès de certains revendeurs. Du moins c'est ce que j'ai pu comprendre lors de la session Q&A avec Luke Smith directement au studio de Bungie. Donc vous allez avoir différents types de combats en fonction de la rune que vous allez sacrifier. Comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran, vous aurez l'occasion d'affronter un ogre qui ne pourra pas être DPS car il sera totalement insensible au bal. Donc le meilleur moyen de lui enlever son bouclier sera de faire exploser des esclaves maudits à proximité. Il y aura également un combat contre des prêtresses qui seront au nombre de 3 et vous aurez un délai très court pour les exterminer car en effet si vous en laissez une en vie, les deux autres finiront par réapparaître et vous ne pourrez pas terminer votre vague. Il y a également un autre combat qui vous mènera contre deux chevaliers dont les boucliers seront eux aussi insensibles et la solution sera de les DPS en les faisant se rapprocher l'un et l'autre afin de pouvoir les éliminer. Un autre combat contre lui vous mènera face à une prêtresse du nom de Locard qui n'a en soi rien de difficile si ce n'est qu'elle est accompagnée d'une vague impressionnante d'ennemis et qu'il va falloir canaliser les forces alliées afin de pouvoir en venir à bout. Combat suivant, vous serez à l'épreuve d'un cabal du nom de Bracus Horusque. Donc ce cabal est très résistant et il ne pourra pas perdre son bouclier à tous les moments donc il faudra attendre tout simplement que son bouclier se recharge afin de pouvoir le DPS sinon vous ne ferez sur lui aucun dégâts également. Il faut savoir également que ces combats ne sont pas limités à un seul ennemi mais que vous pouvez retrouver tous les ennemis précédemment cités qui peuvent parfois se regrouper ensemble pour un seul et même combat donc comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo cela dépend tout simplement du type de rune que vous allez sacrifier dans la salle qui précède l'entrée de la cour d'Oryx donc cela va déterminer le nombre d'ennemis qu'il va y avoir si ce sera les prêtresses ou la prêtresse en particulier, le cabal etc. Je pense que vous avez compris. Alors pour la petite information, lorsque vous échouez dans cet événement public vous allez tout simplement mettre fin à l'événement et vous allez devoir réactiver une autre rune pour pouvoir en relancer un suivant tout simplement. Alors de manière générale, il faut savoir qu'une fois la rune activée et une fois le portail transparent traversé, vous ne pourrez plus revenir en arrière vous serez donc totalement à découvert. Alors il y aura très peu d'espace où se mettre à couvert il y aura même des vagues d'ennemis très nombreuses et souvent vous serez amené à sauter de plateforme en plateforme pour vous maintenir en vie donc il faudra faire extrêmement attention aux vagues ennemis qui seront successives et très nombreuses mais aussi également au vide qui sera tout autour de vous. Dernière difficulté, il y aura au sol une sorte de matière verte qui se répandra et vous brûlera si vous restez trop longtemps cloué à celui-ci. Autre information, à la fin de chaque combat il y aura un coffre qui apparaîtra sur le haut du prône central de la salle donc le gardien ayant sacrifié une rune aura bien évidemment les meilleurs loot mais il faut savoir que tous les autres participants y compris les joueurs qui se trouveraient éventuellement en solo, en patrouille et qui auraient rejoint l'événement public seront aussi récompensés. Pour finir cette vidéo, mon avis personnel sur ce mode de jeu donc c'est un mode de jeu bourrin avec beaucoup d'action qui va forcer les joueurs à bouger et à communiquer alors l'intensité des combats et la succession des vagues vont faire que ce mode sera un très bon spot de farm à privilégier pour la découverte mais aussi pour xp son personnage au début du DLC notamment. Il faut savoir également que les vagues ne seront pas illimitées puisqu'il s'agit avant toute chose d'un événement public avec un chronomètre en revanche vous pourrez farmer cet événement par le moyen de runes que vous allez réactiver les unes après les autres en sachant également que vous pouvez participer comme je vous l'ai expliqué à cet événement ne serait-ce qu'en mode solo sans avoir besoin d'activer de runes mais tout simplement en le rejoignant ce qui va permettre quand même de longues heures de jeu. Voilà c'est tout pour ce mode de jeu je vous ai livré toutes les infos que je possédais à ce sujet n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez apprécié et n'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada